Comment est-ce que vous avez-vous fait ce médecin 2017 ? Ce médecin 2017, on a vécu avec toujours un petit peu d'angoisse, surtout quand on arrive à la fin. On est toujours tellement concerné par le résultat final et l'atterrissage qu'on a toujours une petite part de stress qui est là. Cette année, c'était un peu renforcé parce que le climat ne nous a pas complètement aidé. Il y a eu quelques pluies qui sont venues agrémenter le jour et le nuit. Néanmoins, bon, on a quand même heureusement un terroir qui, une fois de plus, parle et nous aide beaucoup puisqu'il mène bien, il est suffisamment absorbant et ne restaure pas toute l'eau qu'on prend. Et puis cette ventilation aussi permanente, il veut aussi sécher beaucoup les raisins. Donc les risques de départ avec l'hôpothétie sont limités chez nous. Voilà, donc on est dedans avec la fin des dernières loups pour aujourd'hui, plutôt demain matin, peut-être encore. Et puis derrière, ça va être, on a eu la maturité, l'appréciation avec l'ensemble, les cavernés francs. Les cavernés francs, les tirs d'eau, les tirs d'eau, les tirs d'eau, et puis après, ça sera les plantes, les cavernés sous-vignon, les grands cavernés sous-vignon la semaine prochaine. Voilà, avec une équipe cette année que Patricia a renforcée, puisqu'on a 95 personnes de l'extérieur et qui vont nous permettre d'augmenter un peu la capacité de ramassage à la journée. On était jusque-là dans des rythmes qui pouvaient arrosiner les 7 hectares. Cette année, on va arriver sûrement à 9h. Ça sera utile parce que la particularité de ces médecines, c'est qu'il va être très regroupé au niveau de la maturité des raisins et qu'il va falloir ramasser un peu tout ça dans un temps que court possible.